Salut les amis voyageurs ! Alors, il est temps pour moi de poursuivre la série sur les trésors cachés et à l'occasion de mon voyage ici en Guinée, j'ai décidé donc de faire le deuxième trésor caché de la chaîne. C'est parti ! Je vous résume le principe, donc ce concept est né lors de mon voyage en Suède sur l'île de Visby. J'ai décidé en fait de laisser une trace de mon passage aux endroits que je visite et pour cela j'ai inventé le concept de petit trésor caché. Alors qu'est-ce que le trésor caché ? En fait c'est donc une balise que je vais cacher quelque part dans les endroits où je passe avec plusieurs objets dedans. Donc le premier trésor de Visby, vous avez pu le voir, je n'étais pas très bien préparé donc j'avais mis vraiment dans une enveloppe ce que j'avais, je vous laisse voir ça en image. Par contre ici pour la Guinée, pour le deuxième trésor caché, je me suis préparé à l'avance et donc j'ai créé une petite boîte avec plein d'objets qui viennent de partout dans le monde que je vous laisse découvrir maintenant. Alors voici donc la petite boîte qui va contenir les objets du trésor caché. Tout d'abord j'y place un aimant avec l'une des ruines de Visby Visby qui est une ville en Suède que vous avez déjà pu découvrir sous la chaîne. D'ailleurs dans la ville de Visby, il y a un autre trésor caché Normalement à l'écran apparaît un lien juste ici qui vous renvoie vers la vidéo du trésor caché de Visby et donc cet aimant est le premier objet de la boîte de Kassa. Alors je mets ensuite des graines de lotus que j'ai acheté sur internet Ces graines viennent de la Thaïlande Alors les graines de lotus sont très particulières puisqu'elles ont la coque très très dure et pour les faire germer il faut vraiment y aller, il faut même aller au marteau pour les casser pour qu'elles puissent germer. Sans cela elles vont rester sous la forme de graines pendant très très longtemps et donc l'avantage ici c'est que si elles sont retrouvées même dans 100 ans, dans 200 ans il suffira de casser la coque pour qu'elles puissent germer. Je mets ensuite un bracelet aux couleurs africaines donc c'est un bracelet que j'ai acheté en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire que vous pouvez aussi découvrir sur ma chaîne Un autre lien apparaît maintenant pour découvrir la série sur la Côte d'Ivoire Il faut savoir que je suis un grand fan de bracelets j'en porte tout le temps, j'en achète souvent Là je porte un autre qui vient de la Suède mais donc voilà celui-ci vient de la Côte d'Ivoire et il fait partie du trésor de Kassa. Un petit sticker sympa que j'ai trouvé chez moi, c'est gratuit Un peu stéréotypé mais pour faire le clin d'oeil à la Belgique une petite capsule de bière, de la Lef en occurrence donc la Lef c'est une bière qui vient de la ville de Dinan en Belgique et donc ceci pour ajouter un petit côté belge à la petite boîte et le trésor Et enfin je mets aussi un petit bison en bois qui est en même temps un aimant Alors ce bison il vient de l'est de la Pologne de la forêt de Biaou-Bierja qui est un parc national où on retrouve les derniers bisons européens à l'état naturel Alors cette région en fait c'est ma région natale du coup pour retrouver quelque chose qui vient de ma région natale dans la petite boîte j'y mets un petit bison qui est très représentatif de cette région-là de l'est de la Pologne Et à la toute fin bien sûr j'ajoute une lettre qui explique tout le concept et qui reprend aussi mes contacts donc si jamais vous retrouvez ce petit trésor c'est dans cette lettre que vous allez retrouver tous mes contacts pour me faire savoir que mon trésor a été retrouvé et si jamais c'est quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne qui retrouve le trésor il pourra comprendre de quoi il s'agit et peut-être me contacter grâce à cette petite lettre qui rejoint tous les autres objets Et voilà je referme la boîte avec la date à laquelle j'ai caché le trésor et on verra qui retrouvera cette petite boîte avec tous les objets qui sont dedans Alors la petite boîte voici elle est ici avec moi en Guinée je lui ai juste mis une pochette pour qu'elle ne risque ni la pluie ni l'humidité les objets sont bien dedans refermés et protégés et donc maintenant nous allons cacher la boîte Avant même que je vienne en Guinée je savais que je voulais cacher ma boîte ici sur l'île de Kassa puisque nous nous trouvons sur l'île de Kassa Au début je pensais à une plage peut-être la cachée quelque part je ne sais pas on l'a enterrée dans le sable ou quoi mais enfin j'ai trouvé un endroit beaucoup plus adéquat un endroit qui m'a beaucoup marqué et ça vous aurez pu le voir dans une autre vidéo c'est ici derrière moi vous voyez ce sont les carrières de Soro donc pas loin du village de Soro et c'est ici qu'on va cacher le deuxième trésor Alors voici les carrières de Soro la boîte est là et maintenant on va essayer de chercher un endroit adéquat pour cacher cette boîte Bon alors je regardais un peu autour de moi et en fait je me dis ça va être compliqué si je pose la boîte sous une pierre ou quoi ça va être difficile de la trouver même si je vous donne les coordonnées géographiques il y a tellement de roches ici que c'est pas possible par contre il y a un endroit je pense qui sera vraiment bien c'est derrière moi vous voyez il y a juste deux petits arbres qui poussent celui-ci le plus petit c'est un mangué et l'autre à côté je ne sais pas ce que c'est mais c'est vraiment les deux seuls arbres qu'il y a ici dans toute la carrière et donc c'est là-bas je pense qu'on va aller déposer la boîte je suis au pied de l'arbre vous voyez il est juste derrière moi et franchement je crois que c'est le meilleur endroit que j'ai pu trouver parce que il y a la vue sur l'océan juste ici il y a les carrières par là et ici on est sous l'arbre et donc je vais vraiment déposer la boîte au pied de l'arbre et je vais la recouvrir d'une pierre comme ça elle sera tranquille et je vous montre ça tout de suite alors voici la boîte je la mets au pied de l'arbre et je la recouvre de plusieurs pierres il faut que je fasse assez vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent et je n'ai pas envie qu'ils se disent qu'est-ce qui fout le blanc au pied de l'arbre mais donc voilà c'est caché et c'est parti ça c'est les trois pierres qui cachent la boîte il y a un peu de fourmis là qui commencent à venir mais c'est pas trop grave je pense que ça va pas déranger la boîte est cachée et voilà le deuxième trésor est officiellement caché voici encore les coordonnées géographiques qui s'affichent ici si vous tapez ceci dans un GPS ou même sur Google Maps vous allez tomber pile poil sur l'arbre sous lequel j'ai caché le trésor et donc n'hésitez pas à venir le chercher si vous passez à Kassa alors je vais vous expliquer maintenant le pourquoi de ces petits trésors donc comme je l'ai dit au début de la chaîne je voulais marquer mon passage sur les endroits que je visite mais ce qui est intéressant c'est non seulement si toi tu retrouves ce trésor de reprendre les objets mais aussi vous avez vu que dans la boîte il y a tous mes contacts pour me contacter via internet et les réseaux sociaux et donc si jamais tu retrouves cette boîte vraiment je serais super content si tu me contactais et que tu me racontais pourquoi en fait tu es passé au même endroit que moi parce que finalement c'est ça qui est assez génial c'est que nos routes se sont croisées à un moment dans un endroit vraiment improbable et j'aimerais raconter cette histoire ici même sur la chaîne donc vraiment vraiment si tu as l'occasion de reprendre cette boîte il faut prendre mes contacts dedans et me contacter, me dire qui tu es, comment ça se fait que tu es venu ici et alors on va raconter ça ensemble sur la chaîne de la même façon si ce trésor est retrouvé par quelqu'un qui ne connait pas la chaîne il pourra justement lire cette lettre qui se trouve dans la boîte et comprendre le principe et peut-être me contacter et ce serait tout aussi génial en fait de raconter ça de savoir qui aurait trouvé la boîte et après combien de temps je vous rappelle que le premier trésor de Visby ça fait bientôt un an qu'il est posé donc soit il a été retrouvé mais je ne suis pas au courant soit ça fait un an qu'il est posé encore dans la muraille de Visby d'ailleurs en ce moment même s'affiche un lien à l'écran qui vous renvoie vers la vidéo de Visby et donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du trésor caché de Visby n'hésitez pas à récupérer le trésor de Visby à récupérer le trésor ici à Kassa et surtout me contacter comme j'ai dit au début c'est vraiment ça qui serait le plus génial c'est d'avoir un retour après un certain temps de ces trésors cachés que je laisse pendant mes voyages voilà cette vidéo est à présent terminée n'hésitez pas à aller voir aussi la série sur la Guinée puisque j'ai fait plein d'épisodes ici qui s'affichent actuellement à l'écran n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner et à commenter parce que ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve pour la suite de la Guinée soit des trésors cachés quelque part dans le monde c'est parti !